Est-ce que vous voulez le ticket de caisse, monsieur ? Cette phrase, vous pourriez l'entendre systématiquement d'ici peu. Et dans cette galerie commerçante, la disparition du ticket de caisse papier, au profit de sa version numérique, semble faire l'unanimité. Franchement, le ticket de caisse, à chaque fois, moi, perso, je me retrouve plein le portefeuille. Quand on n'a pas de change à faire ni rien, ça ne sert pas à grand-chose. C'est une très bonne idée. Parce que les tickets, on les perd, tandis que sur les portables, ils sont toujours là. De toute façon, je les retrouve sur Internet si jamais j'ai besoin de faire un échange ou autre, ou une réparation. N'imprimer le ticket de caisse qu'à la demande du client. Dès 2020, c'est la proposition de loi déposée la semaine dernière par une députée de l'Hérault. Le premier objectif est de santé publique, car les reçus contiennent du bisphénol, un perturbateur endocrinien sévère. Il y a des études qui montrent que c'est dangereux, c'est toxique. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On continue à dire, moi je veux mon ticket de caisse, et peu importe s'il y aura des conséquences sur la santé publique. Ou finalement, moi je veux bien avoir mon ticket de caisse sur mon smartphone, parce qu'aujourd'hui c'est l'évolution, c'est la vie, c'est les nouvelles technologies. L'autre enjeu est écologique. Un hypermarché imprime 850 kilomètres de tickets chaque année. Est-ce que vous souhaitez recevoir votre ticket par e-mail ? Certaines grandes enseignes n'ont pas attendu la loi pour dématérialiser le reçu. Ce système a été mis en place cette année. Il a pour but de favoriser le développement durable. On apporte une attention particulière à l'écologie dans notre enseigne. En cas d'adoption de la loi, le client aurait encore le choix de repartir avec ou sans son ticket. Une première étape avant de peut-être s'en débarrasser définitivement. Merci. 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 Merci.